Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube Yaya Life. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, de protection hygiénique lavable, protection menstruelle lavable, comme vous préférez. Donc pour vous expliquer en deux mots quoi, comment, moi ça fait maintenant depuis le mois d'août que j'utilise principalement que des protections lavables à part mon cas d'extrême urgence, mais autrement j'utilise vraiment que ça et du coup d'ailleurs j'avais fait déjà une vidéo sur le sujet, c'est d'ailleurs ma toute première vidéo de ma chaîne que je vous mettrai en barre d'infos et du coup et bien je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un retour après maintenant plus de neuf mois d'utilisation, enfin ouais non, huit, neuf mois d'utilisation et surtout de vous expliquer un peu comment fonctionnent les protections lavables parce que c'est vrai que dans la première vidéo je vous parlais plutôt de l'aspect écologique, etc. Et puis je vous ai parlé aussi en quelques mots de l'utilisation, organisation, etc. Mais là on va vraiment consacrer la vidéo à ça à 100%. Déjà pour commencer il y a en tout cas moi j'utilise en ce moment deux sortes de protections lavables, je sais qu'il y a également la cup mais moi personnellement j'ai jamais essayé et puis c'est pas du tout quelque chose qui m'attire donc là aujourd'hui je vais vous parler et vous présenter les culottes de règle que j'utilise maintenant depuis deux mois qui se présentent comme ceci. En plus franchement elles sont pas, c'est pas quelque chose de super moche. Elle est noire toute simple, un petit peu transparente et au milieu on a l'endroit où il y a la protection donc j'ai ce modèle-ci et un autre modèle qui est peut-être un peu plus élégant si je peux dire ça comme ça. Après de toute façon quand on a nos règles on a simplement envie d'être confortable, on est bien d'accord avec des petites fleurs, je sais pas, elle est aussi un petit peu transparente comme ça et il y a des petits motifs dessus et le même système que l'autre au milieu on a la grande partie qui est absorbante et en plus c'est super fin et franchement c'est pas dérangeant du tout. Concernant les culottes alors celles-ci, celles qui sont un petit peu plus épaisses avec les petits motifs dessus viennent du site amazon que j'ai trouvé, il me semble que c'est une marque française, je sais plus exactement si je retrouve la référence, je vous mettrai tout ça en barre d'infos bien évidemment et puis c'est les autres culottes qui sont un peu plus transparentes, celles-ci je les ai commandées sur un site suisse et je me suis fait avoir parce qu'en fait le site est suisse mais la marchandise pas du tout, c'est minimalisterie.ch il me semble et en fait et bien j'ai découvert ce site, j'ai vu qu'il y avait plein de choses concernant zéro d'échelle, minimalisterie etc et je me suis dit bah c'est super chouette, plus pas cher et tout, c'était un lot de trois et du coup j'ai commandé et en fait et bien ça a mis deux mois à venir et quand c'est arrivé j'ai remarqué que c'était du made in china donc du coup voilà mais à part ça au niveau qualité et au niveau efficacité il n'y a aucun aucun problème vraiment après si vraiment vous voulez faire attention à acheter des marques soit françaises soit suisses ou comme ça et bien je vous mettrai également barre d'infos si je trouve quelques quelques liens par rapport à ça mais du coup en tout cas efficacité celles-ci elles sont au top les deux sortes que j'ai sont vraiment super et j'utilise également toujours comme je vous avais dit dans la première vidéo les serviettes hygiéniques donc il y a celle-ci que j'ai faite moi d'ailleurs on voit que elles sont quand même bien musées et puis il y en a que j'ai commandé donc je les ai commandé sur wish donc je vous conseille pas forcément de faire ça si vous êtes plus dans une démarche zéro déchets écologie et tout mais c'est vrai que j'ai dû commander d'autres choses que je trouvais principalement que sur wish et du coup et bien j'ai profité je me suis dit il m'en manquait à peu près 3-4 des protections et je me suis dit ben j'essaye de toute façon voilà j'ai quand même regardé de prendre quelque chose de qualitatif et franchement j'en suis super contente elle se présente comme ceci donc j'en ai avec des petits ours et puis celle-là c'est ma préférée avec les petites licornes du coup ça c'est la couche imperméable et ici elles ont je pense que c'est du polaire la partie justement absorbante elles sont épaisses mais c'est pas du tout dérangeant dans les sous-vêtements et du coup voilà j'en ai trois comme ça il y en a une autre avec des petits animaux aussi et bah toujours les miennes comme je viens de vous dire que j'utilise également énormément et franchement je suis ravie avec mes petites protections lavables en ce qui concerne l'utilisation alors c'est rien de très compliqué c'est pratiquement comme les protections jetables pour la culotte menstruelle en fait et bien vous la mettez à la place de votre culotte et c'est tout ce que vous avez à faire ensuite vous regardez ça dépend à quel moment vous êtes de vos règles quel flux vous avez mais normalement ça tient bien 7-8 heures donc du coup c'est hyper pratique et en ce qui concerne les serviettes hygiéniques et bien c'est exactement la même chose que les protections jetables vous mettez votre serviette dans votre culotte il y a des petits clips voilà pour la fermer et puis ensuite et bien quand vous avez besoin de la changer vous allez aux toilettes vous la changez moi j'ai ma petite trousse ma jolie trousse que ma copine collègue m'a offert si tu pars par là je te fais un bisou et en fait j'ai toujours deux protections en rab avec moi et ainsi qu'une culotte on sait jamais les accidents ça peut arriver et du coup et bien voilà j'ai ma petite trousse que je glisse dans mon sac à main ni vu ni connu et du coup j'ai tout ce qu'il faut si jamais j'ai un souci j'ai également parfois des lingettes là j'en ai plus mais du coup voilà c'est vraiment un moyen pratique efficace et discret pour les protections même pour les protections jetables moi ça fait un moment que j'utilise les trous les petites trous comme ça même quand j'utilise encore les protections jetables d'avoir une culotte en chaos et quelques protections c'est toujours utile on est bien d'accord surtout quand nos règles sont pas forcément régulières et qu'on sait pas exactement quand est-ce qu'elles vont arriver et bien évidemment pour ce qui concerne les culottes et bien c'est la même chose si vous préférez ce mode là et bien vous avez une petite trousse où vous mettez une ou deux culottes ainsi que enfin oui simplement une ou deux culottes de réserve au chaos lorsque votre protection est utilisée donc elle a du sang que ce soit ça ou la serviette moi ce que je fais c'est que je la passe à l'eau froide et j'utilise ce savon celui-ci c'est un savon noir mais vous pouvez également utiliser le savon fiel de boeuf ainsi que le savon de marseille en fait simplement et du coup et bien vous frottez la tâche et vous rincez enfin voilà et ensuite vous mettez à la machine normalement ça fonctionne bien mais si vous avez des tâches tenaces qui peinent à s'en aller et bien vous pouvez utiliser notre ami le percarbonate de soude vous en mettez sur la tâche vous laissez agir 15 à 20 15 à 30 minutes ça dépend et ensuite vous frottez et vous retrouvez vos serviettes comme ne vous pouvez voir que moi j'ai aucune serviette et aucune culotte qui ont des tâches pourtant comme je vous disais avant les culottes ça fait bien huit mois que je les utilise les serviettes oui ça fait bien huit mois que je les utilise et j'ai aucun problème au niveau de tâche ou quoi que ce soit donc c'est vraiment pratique donc du coup simplement vous les détachez et ensuite vous les mettez à la machine et vous laissez la machine s'occuper du reste ensuite pour le séchage il ne faut pas les mettre au sèche-linge parce que l'imperméabilité risque de diminuer et du coup vous risquez d'avoir des petits soucis donc vous les mettez simplement à suspendre pour qu'elles sèchent et du coup même pas 12 heures c'est sec et vous pouvez les réutiliser le lendemain donc franchement c'est le top du top moi en sachant que je fais pendant ma période où j'ai mes menstruations je pense que je fais à peu près deux lessives par semaine j'ai une dizaine de serviettes et 4-5 culottes de règle donc je m'en sors très bien comme ça et du coup voilà si ça vous intéresse de voir comment est-ce qu'on fait pour l'entretien et lavage en vidéo avec des images je vous ferai volontiers une vidéo redites-moi en barre d'infos si ça peut être quelque chose qui vous intéresse je ferai une petite vidéo sur le sujet il n'y a aucun souci alors mes préférences à moi et bien pour la nuit je vote pour la culotte de règle alors ça à 100% même les jours moi j'ai à peu près 3 jours dans mon cycle où c'est vraiment bien abondant et ça coule fort même la nuit du coup et bien avec ça je suis tranquille je dors sur mes deux oreilles et j'ai aucun souci donc la culotte de règle moi je l'utilise beaucoup la nuit et pour la journée par rapport au fait que j'ai deux emplois et que pour moi c'est plus pratique d'utiliser les serviettes parce qu'en fait et bien quand je vais faire pipi que je vois que ma protection est pleine et bien je l'enlève je la ferme je la mets dans ma trousse et j'en remets une autre et du coup je peux repartir au travail je suis déjà au travail mais vous m'avez compris repartir à mes activités professionnelles et du coup et bien c'est beaucoup plus pratique à ce niveau là ensuite quand je suis à la maison et bien j'aime bien avoir les protections les culottes parce que c'est vrai que c'est quand même plus confortable c'est que un truc que vous avez et en fait l'épaisseur vous la sentez pas du tout c'est vraiment très peu épais donc du coup voilà mais quand je suis à l'extérieur plutôt ceci et quand je suis à la maison plutôt les culottes de règle et pour la nuit c'est les culottes de règle à 100% alors si je dois parler de la différence avec le jetable et bien déjà les protections lavables sont beaucoup plus confortables elles sont bah c'est écologique c'est un peu le but en même temps vous me direz mais c'est vrai que on met simplement tout ça à la machine alors oui ça use de l'eau pour la machine à laver mais entre guillemets vous pouvez mettre enfin faut pas mettre que vos protections avec il faut mettre votre aussi l'autre votre linge en fait simplement donc du coup ça dans une machine ça prend pas énormément de place les protections lavables comme vous pouvez le voir bah vous pouvez les faire vous même moi les premières je les ai faites moi même et elles vont encore très très bien alors elles sont un petit peu elles ont des petits défauts je veux dire je suis pas une grande couturière mais disons que c'est tout à fait faisable si moi je l'ai fait n'importe qui peut le faire donc du coup voilà à ce niveau là c'est sûr que bah si vous avez le tissu qu'il vous faut à la maison bah vous pouvez le faire vous même donc ça aussi ça apporte encore un aspect écologique dans le sens où il n'y a pas le transport etc de la livraison quand vous les commandez ou autre ou le cartonnage etc que vous trouverez en magasin par exemple pour les protections jetables et si je dois dire un aspect négatif des protections lavables par rapport aux protections jetables c'est le fait que eh bien vous devez les rincer un coup enfin après vous n'êtes pas obligé moi je le fais parce que j'ai pas envie que mes serviettes soient toutes toutes cracras et puis que les tâches restent donc du coup je les détache avant de la mettre à la machine donc c'est peut-être un peu le seul inconvénient après ça peut être quelque chose à prendre en compte mais ça vous prend peut-être 10-15 minutes à la fin de votre journée avant d'aller à la douche par exemple et puis après vous en parlez plus vous les mettez à laver et puis le tour est joué donc du coup voilà puis le fait de devoir les suspendre mais si vous suspendez le reste de votre lage en même temps bah du coup c'est pas très grave par contre je suis désolée je crois qu'il commence à faire sombre parce que je tourne la vidéo qu'avec la lumière naturelle et du coup eh bien j'ai un petit peu assombré mais j'espère que vous me verrez de toute façon le plus important c'est que vous m'entendiez après en ce qui concerne l'efficacité bah ça m'est arrivé d'avoir des petits accidents avec les protections jetables ça m'est arrivé plusieurs fois que ça déborde et avec les protections lavables ça m'est arrivé je crois une fois où vraiment j'avais mis une petite serviette genre une comme ça donc elles sont pas très grandes et c'était justement dans les jours où mon flux était au taquet et du coup eh bien ça a débordé donc voilà ça m'est arrivé une fois sur toutes les fois avec une serviette avec une culotte ça m'est jamais arrivé donc du coup voilà je pense que l'efficacité c'est peut-être kiff kiff ou peut-être que les lavables sont un peu plus efficaces après comme je dis j'ai un flux abondant mais c'est pas non plus les chutes du Niagara tout le mois si je peux dire ça enfin toute la semaine du mois si je peux dire ça comme ça donc du coup voilà autrement qu'est-ce que je peux vous dire encore par rapport aux différences positives ou négatives ah oui et puis un truc aussi qui est super cool c'est que quand nos règles arrivent si on n'a plus rien à la maison que ce soit tampon serviette ou autre eh bien on n'a plus besoin de courir à la micro pour acheter ce qu'on a besoin parce que on a tout à la maison donc ça c'est super chouette aussi moi j'en ai toujours à la maison et comme je vous ai déjà dit dans ma petite rousse donc ça c'est vraiment super pratique donc du coup voilà c'est aussi un aspect à prendre en compte même si c'est quelque chose qui ne va pas forcément nous arriver tous les mois mais disons que comme je disais tout à l'heure si on ne sait pas trop à quel moment notre cycle va arriver notre période de règles va arriver parce que notre cycle n'est pas régulier ou autre et puis que bim le matin on se réveille et puis que ben surprise elles sont là bah du coup si vous avez les protections lavables et bah vous les avez tout de suite sous la main vous n'avez plus qu'à en mettre une dans votre culotte et vous êtes tranquille bon bah voilà j'ai plus grand chose qui me revient en tête là du coup bah je vais clôturer la vidéo ici avec ma poupette je vais vous la montrer elle est là viens poupette oh là là oh là là le bébé chat et voilà on dit au revoir tu dis au revoir avec moi on n'a pas du tout envie de rester en vrai enfin voilà du coup et ben je vais clôturer la vidéo ici j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir un commentaire à me laisser des tonnes de likes ça fait toujours plaisir et surtout et bien ça fait marcher l'algorithme YouTube sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo bye 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 bye